V-Bac, c'est le premier réseau social éducatif francophone dédié aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants et aux enseignants, dont le but est de passer l'école à l'ère du numérique en proposant différents outils. D'abord une bibliothèque de ressources pédagogiques avec plus de 40 000 ressources pédagogiques. C'est une partie aussi soutien scolaire avec un système de questions réponses avec la possibilité de créer des classes virtuelles, des groupes collaboratifs pour pouvoir travailler après les cours. On est en train de réaliser le premier réseau social dédié aux enseignants en partenariat avec l'éducation nationale, le centre national de documentation pédagogique, le CNED. On est dans le classement des startups où investir en 2013 du magazine challenge et on espère bientôt boucler une levée de fonds qui nous permettra d'aller à l'international. Persons Studio, déjà c'est une société qui a été créée par quatre confonds moteurs qui vient d'Epitech, en promo 2007. On autofinance pour l'instant jusqu'à présent la R&D, donc du coup on a consolidé la prestation sur tout ce qui est applications santé et on fait aussi la prestation pour des clients comme des boîtes d'architecture ou des constructeurs graphiques comme AMD. Et notre cœur de métier, il est sur le développement d'une techno pour le jeu vidéo qui s'appelle Popcorn FX. L'idée c'est d'alléger le travail des studios en leur proposant une solution qui leur permet de créer des effets visuels plus rapidement, qui permettent aussi d'avoir beaucoup de métriques sur qu'est-ce qui est coûteux en mémoire, en processing, etc. J'ai fondé Carnel 42 avec mon associé Edouard Finzilbert, donc on est deux anciens étudiants d'Epitech évidemment, en mars 2010. Aujourd'hui, on est une équipe de cinq personnes, on a une prévision de croissance assez importante pour 2014. Notre objectif en fait ça a été de faire de la prestation de service et d'arriver tout de suite chez les grands comptes le plus rapidement possible. C'est l'objectif qui commence à être atteint aujourd'hui en 2014 et c'est primordial dans le cadre de notre croissance, il faut arriver à nous structurer. Pour ça on a très vite compris qu'on allait avoir besoin de compétences qu'on ne maîtrisait pas. Donc c'est pour ça que d'une part personnellement j'ai choisi de faire le MBA d'Epitech pour m'apporter un petit peu ce volet expertise, marketing, etc. Mais surtout de faire entrer au capital de la société des gens qui ont l'expérience, je crois qu'ils sont très importants pour que nous on ne fasse pas toutes les erreurs qui risqueraient de nous plomber, je dirais, ralentir notre croissance, voire entraîner l'échec de la société. Printik est une jeune société, on a créé ça il y a un peu moins d'un an. Printik offre des tirages mobiles, c'est une application qui permet, grâce aux photos qui sont sur son téléphone, Instagram, Facebook ou localement, de pouvoir les envoyer via notre service, qui les imprime sous 2-3 jours. Ce qui nous importe nous c'est ce qu'on voit tous les jours et ce qu'on constate, c'est les réseaux sociaux qui nous permettent de mesurer visuellement l'impact qu'on a. M'associer avec des profils HEC c'est vital parce que ça nous a permis de mieux cibler dans un premier temps les aspects business et puis ensuite pouvoir ensemble travailler main dans la main sur une proposition de business vraiment pertinente. que nous nous permettent de faire déterminer, c'est la conciliation de la fonction de la politique. ...